On se retrouve pour un nouvel épisode du chat programme. Le programme qui vous permet d'avoir des résultats juste spectaculaires. Le programme qui vous permettra d'avoir des résultats que vous n'avez jamais eu. Tout comme moi, il m'a permis d'avoir des résultats exceptionnels, des résultats que je n'ai jamais eu. Tellement de résultats que beaucoup, beaucoup, beaucoup imagine que je suis dopé, que ce soit en vrai d'ailleurs, on me pose la question même en salle de sport, ou que ce soit sur les réseaux. C'est pourquoi on commence la journée avec un café et avec une petite prise de sang. Peut-être que tu ne le sais pas, parce que tu es nouveau sur la chaîne. Donc si c'est le cas, je te souhaite la bienvenue. J'ai décidé de faire une série de prises de sang en fait, une prise de sang par mois, tous les mois pendant un an. Parce que tu vois, je me suis remis en question quand même. Au début, ça m'agressait quand on me disait que j'étais dopé, que j'étais chargé, etc. Ça m'agressait psychologiquement parce que je me suis dit, mais c'est le résultat du travail et les gens ne veulent pas voir le résultat du travail, du travail fourni. Et c'est ça qui me faisait très très mal. Et après coup, je me suis dit, écoute, c'est vrai, la sèche que tu as fait cet été, grâce au tchat programme, même la condition physique actuelle que tu as avec cette programmation. Ce sont des résultats que clairement personne n'a eu. Personne dans le domaine du feed game français, naturellement, n'a été capable de faire ce genre de sèche-là. J'en ai quasiment pas vu et surtout la tenir aussi longtemps. Parce que ça, c'est pas juste une condition que tu affiches une seule fois dans l'année pour monter sur scène. C'est une condition que j'ai tenue pendant 2-3 mois. Donc, je fais une prise de sang par mois. Et aujourd'hui, nous allons faire la prise de sang, la prise de sang qui va faire fermer des bouches. On va également revoir Benoît. Je sais que vous adorez voir sa transformation, son évolution. Et c'est normal parce qu'elle va tellement vite. On va voir où il en est, combien de kilos il a perdu grâce au tchat programme. Évidemment, vous le savez. Je suis impatient que vous le voyez. Je suis impatient que vous le voyez à la fin du mois. Parce qu'on va faire vraiment une vidéo par semaine avec lui. Parce que c'est vraiment exceptionnel. Prise de sang et c'est parti. On se retrouve quelques temps après. Là, c'est le Loan du futur qui vous parle. Car j'ai enfin reçu les bilans sanguins qui, forcément, sont arrivés un petit peu après qu'on ait fini de filmer la vidéo. Mais c'est pas grave, on a fait une petite incrustation. Au moins, voilà, c'est cohérent pour toi. J'ai les résultats de la testostérone. J'ai les résultats de la LH et de la FSH. Testostérone qui doit être entre 2,5 et 8,36 nanogrammes par millilitre. Je suis à 11,48. Ce qui fait que je suis en hypertestostérone émise. Que ma testostérone émise est très haute. Pareil, lorsque c'est calculé en nanogrammes par litre. Normalement, on est entre 8 et 28. Je suis à 39,80. Toujours pareil, si la testostérone est aussi haute, évidemment qu'il y a un facteur génétique. Mais il y a également un facteur d'hygiène de vie. Au plus, votre diète est très bien paramétrée. Au plus, vous faites de la testostérone. Pareil pour l'entraînement. Au mieux, l'entraînement est fait. Au plus, vous avez un taux de testostérone très haut. D'ailleurs, ça a été évalué par les plus grands scientifiques. Dans la mesure où on a remarqué que les sportifs d'endurance étaient en hypostostérone émise. Donc, avaient une testostérone trop faible. Et les gens qui faisaient des sports de force avaient une testostérone assez haute. Ensuite, en ce qui concerne la FSH et la LH. Qui sont les hormones qui permettent de produire la testostérone. Qui sont les hormones d'ailleurs vraiment à vérifier. Si vous voulez être sûr, prouver que vous êtes nati. C'est pas totalement la testostérone qu'il faut vérifier. Parce qu'il y a encore moyen de tricher. Et c'est vrai. Je suis d'accord avec les rageux qui me l'ont signalé ultérieurement. Ce qu'il faut vérifier, en effet, c'est la FSH et la LH. Parce que ce sont les hormones qui permettent à vos gonades de faire de la testostérone. Et lorsqu'on prend des stéroïdes, ça coupe strictement la production de LH et de FSH. Moi, on peut voir que ma LH et ma FSH sont totalement dans la norme. La FSH est légèrement en dessous. La LH est totalement dans la norme, dans la moyenne. C'est tout pour cette prise de sang. J'espère que j'ai été clair en ce qui concerne les explications. On se retrouve à la salle de Fitness Park Macon. Très grande salle, très belle salle, très lumineuse. Aujourd'hui, avec Benoît, on va se faire une séance. Benoît qui est ici présent. Salut à tous. On va se faire une séance d'eau. C'est vrai que c'est rare que je sépare personnellement, en tout cas, ma séance d'eau de ma séance à un peck. Parce que personnellement, je fais un coup le haut, un coup le bas. Mais dans le chat de programme, il faut savoir que la séance d'eau est séparée de la séance peck. C'est pour que ça soit plus efficace et plus adapté à la majorité des gens. Parce que moi, je fais en fonction de mes points faibles et de mes points forts. Et voilà. Donc avec Benoît, aujourd'hui, on va se retrouver dans les vestiaires pour faire des mensurations, voir un petit peu son évolution, etc. C'est parti. On va prendre les mensurations de Benoît, à savoir que je n'ai plus, pour faire un comparatif. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment progressé au niveau du tour de taille déjà. C'est-à-dire que, peu importe les mensurations, on peut voir vraiment un énorme progrès au niveau des proportions. Tour de taille, tour de peck, même les pecks commencent à vraiment... Déjà, on voit même la peau qui commence à se retendre, même au niveau du bas. Donc ça, c'est super intéressant et je pense que ça va en intéresser beaucoup. Parce que je vois qu'à chaque fois que je sors une vidéo sur la gynécomastie et sur le gras des pectoraux, où vous êtes de plus en plus nombreux à cliquer, à liker, eh bien là, par exemple, vous avez un exemple concret d'une adipomastie qui se réduit énormément. Parce que, comme tous les mecs qui ont du surpoids, toi aussi, t'en avais un petit peu. Et là, franchement, ça commence à partir de ouf. Donc allez, mensuration. T'as 84. Tour d'épaule. Un peu plus de 125 au niveau du tour d'épaule. Ça, le tour de bras, par contre, je me rappelle, t'étais à 40. Bah, il est resté à 40. 40. Donc, tour de bras n'a pas bougé. Comme on peut le voir, là, c'est un gros passage à la réalité, vous voyez. Même si moi, je le vois tous les jours, je vois qu'il a des progrès, etc., de plus en plus. Mais là, quand on mesure, c'est incroyable. Il y a quoi ? À peine un centimètre en moins au niveau du tour d'épaule par rapport à il y a une dizaine de jours. Au niveau du tour de bras, c'est resté exactement pareil. Le tour de bras n'a pas bougé. Par contre, au niveau du tour de taille, on a perdu entre 5 et 6 centimètres. 5 et 6 centimètres au niveau du tour de taille qui sont perdus. Ça veut dire que la diète marche excessivement bien. Ça veut dire que l'entraînement marche excessivement bien, que c'est parfaitement paramétré. Donc, c'est exactement ça qu'on veut. Et en plus de ça, il ne se frustre pas. Vous nous suivez, vous suivez également mes stories. Vous voyez qu'on sort la semaine manger pizza car on a une diète flexible, mais efficace. Tout est bien programmé, tout est millimétré, tout est adapté à lui, à ce qu'il lui faut. Allez, c'est parti, on va entraîner le dos. Alors, on se retrouve sur ce super exercice. Alors, pourquoi c'est un super exercice ? Cet exercice est pas mal avec... Bon, c'est très rare qu'on a l'opportunité de le faire, mais quand on a l'opportunité de le faire, en fait, là, il n'y a pas de contraintes mécaniques. Comme on peut le voir, voilà, les bras peuvent bouger dans tous les sens, etc. Donc, ça, c'est vraiment génial pour vos articulations, c'est très bénin. Ensuite, pour ressentir votre dos, il y a deux possibilités. Soit vous voulez mettre un focus arrière d'épaule. Dans ce cas-là, on va dérouiller les homoplates et on va se focaliser uniquement sur le mouvement du coude. Et à ce moment-là, on a un mouvement parfait pour l'arrière d'épaule car on ne décroche plus les homoplates. Voilà, on pense toujours aux coudes. Si on veut vraiment faire le dos, on a juste à décrocher les homoplates. Donc, décrocher les homoplates, c'est faire un mouvement d'épaule. Donc, hop, là, je décroche les homoplates. Là, je les raccroche. Et là, c'est un mouvement de grande dorsale. Bam ! Et là, hop ! Et là, on a un mouvement de dos très efficace. Essayez ces deux alternatives, vous allez voir que vous allez vraiment ressentir soit les grands dorsaux, soit vraiment l'arrière d'épaule. En plus, c'est bien, ici, on a des facilités. Tous ces muscles se recrutent très très vite et très très bien. Il y a un très bon équilibre entre le dorsal et l'arrière d'épaule, sachant qu'en plus, il y a des épaules en point fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. J'espère que la transformation de Benoît vous aura autant chauffé que moi. Elle m'a chauffé de dingue, là. Plus ça va, plus ça me motive. Encore une fois, je peux vous proposer tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Mais le mieux, c'est quand même quand vous, vous les atteignez et que moi, je vois que tout est possible, que tout est réalisable et que vous êtes satisfait. Est-ce que, Benoît, tu es satisfait pour le moment de où tu en es, sachant que, bon, on s'est donné rendez-vous pour la fin du mois ? Parce qu'oubliez pas, à la fin du mois, Benoît revient encore sur la chaîne et on verra ses abdos. Je vous le dis. Alors, Benoît, qu'en penses-tu de ce programme jusqu'à maintenant ? Benoît, franchement, c'est incroyable, les gars, de semaine en semaine. Il y a de l'évolution, c'est pas de mois en mois, c'est vraiment de semaine en semaine. Et franchement, même moi, je vois l'évolution, donc c'est très rare de voir l'évolution de soi-même. Et franchement, c'est incroyable. J'ai hâte que les abdos apparaissent vraiment entièrement. Parce que là, il reste un petit peu de gras en bas, mais c'est vrai qu'on commence à les voir et ça fait vraiment plaisir parce que c'est ça que je veux. Et atteindre le meilleur physique que j'ai jamais eu et en train de parcourir chemin. Et franchement, c'est incroyable. En plus de ça, je vous rappelle, il a perdu 5 à 6 centimètres de tour de taille en l'espace d'à peine deux semaines. Sachant qu'il n'en est plus à son début de transformation, c'est-à-dire qu'on a déjà éliminé un bon surplus de matière grasse. Donc vraiment, c'est exceptionnel d'encore perdre en quelques semaines, même pas 5 centimètres de plus. Sachant que semaine prochaine, voilà, il va encore reperdre les centimètres de tour de taille, donc ça va être exceptionnel. À combien de kilos tu es actuellement ? Là, on est entre 75 et 76 kilos, donc on va dire 75-500. Et quand on a commencé, on était à plus de 85, donc ça fait plus de 10 kilos de perdu. Franchement, en très peu de temps, donc c'est incroyable. Incroyable, pour information, on a commencé pile-poil, c'est simple. C'est le 31 décembre. Vu qu'on en parlait, on en parlait le soir même quand on était en train de faire le nouvel an. Donc c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Je pense que Benoît a hâte également. Franchement, j'ai hâte qu'on arrive à un physique aberrant. Pas de perte de force et du gain musculaire, donc c'est ce qu'on veut. On vous laisse là pour cette vidéo. N'hésitez pas, si jamais vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est le lien en description que ça se passe sur le site jo-design.fr avec les gommes d'entraînement des massétaires, les meilleures gommes de tout le marché. Je vous le dis, tous les retours que j'ai en ce moment font que j'ai de plus en plus d'assurance vis-à-vis de ce fait-là. N'oubliez pas que pour le programme, le programme de Benoît, mon programme également à moi, le Tchad programme, le programme exceptionnel qui vous permettra d'atteindre vos objectifs physiques, c'est également le lien en description sur mon site personnel de coachingloanprelo.com N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour suivre les prochaines aventures de Benoît et de moi-même. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !